Pour Légendes du sport, on va évoquer les grands souvenirs de football avec Joffrey Dernis. Joffrey, bonjour. Bonjour. Joffrey, quelle carrière ? Quelle carrière qui t'a amené du nord au sud de la France ? Et avec toi, j'ai envie d'évoquer ces grands souvenirs et ces grands frissons que tu as vécu en tant que footballeur. Écoute, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de faire un petit peu tout le tour de la France, puisque j'ai commencé à Lille, je suis passé par Sainte-Hé, effectivement, par Montpellier dans le sud, et je suis parti un petit peu en Bretagne aussi. Donc on va dire que j'ai un petit peu testé toutes les situations possibles. Que d'émotions dans tous les clubs où tu es passé ? C'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que partout où je suis passé, je suis tombé sur des bonnes années. Et c'est un petit peu la chance que j'ai eue. Et j'en suis content parce qu'avec Lille, c'est mon club formateur. Donc déjà, de jouer au plus haut niveau avec son club formateur, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. On a quand même connu la Ligue des Champions. On a quand même gagné contre Manchester United à l'époque au Stade de France avec Lille. C'est le fameux grand ré-expoir qu'on avait eu. Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, on fait trois saisons merveilleuses. J'ai côtoyé des grands joueurs. On a retrouvé l'Europe avec Saint-Etienne. J'arrive à Montpellier, je suis champion de France. Globalement, j'ai eu des très, très belles saisons et des très bons groupes à chaque fois que je suis passé quelque part. Ce titre-là, il est vraiment extraordinaire parce que notamment, on a un effectif, entre guillemets, cohérent. Mais personne ne s'attend, ne serait-ce que même être dans les cinq premiers. À l'époque, c'est l'ère Qatari qui venait d'arriver. Donc, le PSG était grandissime favori. On avait Lyon. On avait même Saint-Etienne qui avait certainement un plus bel effectif que nous, plus de moyens que nous. On avait Bordeaux. On avait Marseille. Enfin voilà. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était se maintenir tout simplement. Mais on a renversé des montagnes. Il y a eu un groupe cette année-là qui était juste extraordinaire. On a vécu des moments vraiment intenses. On n'a rien volé. Mais voilà. C'est peut-être l'unique fois où Montpellier sera champion. Je ne dis pas ça pour dire que Montpellier ne sera plus. Mais ça va être compliqué maintenant. Le football a changé. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été une année vraiment somptueuse à tout point de vue, que ce soit pour la ville de Montpellier comme pour nous les joueurs. L'équipe de France, cette sélection, elle te manque ? Non, non. Parce que j'ai arrêté assez jeune. Les équipes de France, je les ai arrêtées quand j'avais 18 ans. Et après, je n'ai plus été convoqué. Mais je n'ai jamais eu cette prétention de vouloir y être. Quand tu es appelé, c'est vraiment que tu joues dans des très grands clubs. Et tu as le potentiel, je pense, d'avoir été un bon joueur de Ligue 1. Mais je ne pense pas avoir été non plus quelqu'un qui méritait peut-être d'être appelé en équipe de France. Je pense que j'étais parmi les bons joueurs de Ligue 1 qui étaient là. Mais il me manquait peut-être ce petit truc en plus pour pouvoir un jour l'espérer. Ton plus beau but, il y en a un qui te vient comme ça à l'esprit ? Celui qui me vient à l'esprit, sincèrement, je vais te dire le but contre Marseille avec Geoffroy Guichard, avec Saint-Etienne forcément, parce que celui-ci, il était très particulier. C'était la dernière seconde. C'était sur une frappe lointaine, barre rentrante. Et aujourd'hui, quand je revois parfois quelques images ou quand j'y repense, je crois qu'il y a longtemps que je n'avais pas entendu un grand boom comme ça dans un stade. Parce que ça a été juste magique. Ça a été des frissons énormes, énormes, énormes après ce but. Donc, je te dirais celui-ci. Geoffroy, merci pour ces souvenirs. Et on prend plaisir à se remémorer les bons moments que tu as passés et les bons moments que tu as fait passer à tous les supporters qui t'ont aimé. C'est gentil parce que c'est réciproque. J'ai passé des grands moments avec tous les gens. Et voilà, je pense que si j'ai pu leur donner un petit peu de plaisir, c'est parfait. C'est nickel. Voilà, c'était avec nous Geoffroy Dernis, les grands souvenirs. Un titre de champion de France, de magnifiques matchs de Coupe d'Europe avec Lille et trois belles saisons avec la Saint-Etienne, plus tous les clubs et tous ceux que tu as côtoyés. Merci beaucoup. Vous continuez bien sûr à liker la page Facebook Légende du Sport et vous continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Légende du Sport. Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt pour une prochaine interview.